Alors, aviateur, c'est un terme générique pour nommer tous les personnels de l'armée de l'air. On peut croire qu'aviateur, c'est le pilote, le pilote de chasse notamment, c'est un petit peu le métier phare de l'armée de l'air. Maintenant, aviateur, c'est tous les personnels de l'armée de l'air. On a tous les métiers de la maintenance, mécaniciens, électroniciens, qui travaillent au contact de l'avion, de l'aéronautique, mais aussi sur le matériel au sol. Donc ça, ce sont des aviateurs personnels au sol. On va avoir aussi des gens qui vont travailler dans la sécurité et protection, dans les métiers du renseignement aussi. Le contrôle aérien, toutes les opérations aériennes aussi sont des aviateurs. Et puis aussi tout le personnel qui sert de support, de soutien, comme les secrétaires, comptables, logisticiens, informaticiens, tous ces métiers-là sont des aviateurs dans l'armée de l'air. Alors, on a plusieurs types de recrutement, effectivement. On a le gros du recrutement à l'issue du bac, général ou technologique, voire bac pro, pour les sous-officiers spécialistes. Les gens qui vont être recrutés après le bac, on va les former dans un type de métier, une spécialisation, pour pouvoir faire des carrières plus ou moins longues. Donc, on a différents types de métiers. On a un recrutement aussi à l'issue du bac, qui est le pilote, notamment le pilote de chasse, un bac général ou technologique. C'est un deuxième recrutement qui est assez important. Et après, on a des recrutements aussi qui sont pour des personnes qui n'ont pas eu forcément le bac, qui sont issues d'une terminale. Donc, on parle souvent de troisième à terminale. Ou alors, des gens qui ont un CAP ou BEP, voire un bac pro. Et on va les employer dans leur domaine de compétences, dans la mécanique, dans différents domaines. On a aussi des gens qui n'ont pas du tout de niveau scolaire très élevé, avec son échec scolaire un petit peu. On va pouvoir leur apporter un métier, notamment les métiers de la protection. Là, nous, on a nos formations qui sont validées, qui existent. Donc, les commandos de l'air, les maîtres chiens, etc. Les équipiers polyvalents dans matière de la sécurité. Alors, la majorité des recrutements sont effectués par le biais de tests, de sélections, avec des aptitudes à avoir dans différents domaines. Et certains recrutements par le biais de concours. Notamment le concours de l'école de l'air, celui dont je n'ai pas parlé parmi les recrutements précédents. Donc là, c'est à l'issue des classes préparatoires scientifiques. Concours d'école d'ingénieurs. Notre école d'ingénieurs, c'est l'école de l'air de Salon de Provence, pour former des officiers supérieurs, diplômés ingénieurs aéronautiques dans différents domaines. Ils peuvent même avoir l'aptitude de chasse et devenir pilote de chasse aussi. Alors, notre but, c'est de les recruter, les former. Et bien sûr, à part le biais d'un contrat qui est renouvelable, d'assurer un emploi pérennisé à maximum. On fait des contrats de 5 ou 6 ans, notamment chez les sous-officiers, pour leur permettre une reconversion, s'ils le souhaitent, dans le secteur civil. Parce qu'un contrat de 10 ans, on leur mettrait quand même plusieurs années d'attente, s'ils veulent quitter. Donc 5 ou 6 ans, ça leur permet d'acquérir une bonne expérience professionnelle. Pour soit, une reconversion, et on a des aides à la reconversion pour le secteur civil. Ou alors, pérenniser, on a un renouvellement de contrat, pour à la suite même passer des sélections pour passer deux carrières, donc en CDI.